En train d'ouvrir la festivité. Marielle, on suit ensemble et nous nous retrouvons pour la suite. Les représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs les officiers généraux et hommes de troupe, nous sommes ici réunis conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 2 de la charte de la transition, au terme desquels, avant d'entrer en fonction, le président de la transition prête devant la Cour constitutionnelle le serment suivant. Je jure devant le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Avant de recevoir le serment du président de la transition, institué par l'article 39 alinéa 2 de la charte de la transition, il convient de rappeler que les membres des forces de défense et de sécurité de la République gabonaise, regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, avec les forces vives de la nation, mû par un élan de sursaut national pour la refondation de l'État, la préservation des principes républicains et le renouveau de la démocratie et de la citoyenneté, inspirés par la volonté et l'engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre-ensemble du peuple du Gabon, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l'armée gabonaise, sous la direction du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le 30 août 2023, soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des Gabonaises et des Gabonaises, conscients de la nécessité de bâtir ensemble d'une manière durable les fondamentaux d'une République démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des droits de l'homme et des libertés publiques. Engagés à construire un véritable État de droit, conforme aux profondes aspirations du peuple gabonais, étirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu'a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années, réaffirmant leur attachement aux valeurs et principes démocratiques telles qu'inscrit dans la Charte des Nations Unies la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine, ayant constaté que l'organisation des échéances électorales dite élection générale du 26 août 2023 n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espéré par les Gabonaises et Gabonais. On, ce 30 août 2023, décidait de défendre la paix, notamment en mettant fin au régime en place et en annulant les résultats des élections générales du 26 août 2023. Considérant que suite à cette réunion du 30 août 2023, à laquelle on prépare la totalité des commandantes en chef et des chefs d'État-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise, le général de brigade, Brice Clotaire Oligi Nguema, a été désigné à l'unanimité président du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Général de brigade, Brice Clotaire Oligi Nguema, la Cour constitutionnelle va avoir l'insigne honneur de recevoir votre serment en qualité de président de la transition, conformément à la charte de la transition. Je vous prie de bien vouloir vous approcher du pupitre, debout, la main gauche posée sur la charte de la transition, la main droite nue et levée devant le drapeau national, et de présenter la formule de serment placée devant vous. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Monsieur le Président de la transition, la Cour constitutionnelle vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ces vives et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Nous vous invitons respectueusement à bien vouloir vous installer dans vos fonctions de Président de la transition. C'est fait. Brice Clotter-Olinguema est le nouveau président de la transition du Gabo Amsterdam à Gaïa, ovationné par le public. La prestation de serment qui est donc saignée par les forces vives de la nation comme un symbole de libération, Armstrong.